... Moi c'est Angèle, j'ai 23 ans, je suis en service civique au club des jeunes aveugles réhabilité du Cameroun. Moi c'est Mathilde, j'ai 24 ans et on est arrivé au Cameroun il y a maintenant 7 mois. Moi c'est Maëlle, j'ai 20 ans. J'anime les réseaux sociaux du Céjar, j'anime quelques ateliers en association avec le personnel. Je suis traîneur sportif, les athlètes déficients visuels, l'entraînement notamment au goalball et au saisif. Je suis éducatrice spécialisée dans l'école inclusive Louis-Brain. En fait quand je suis arrivé, direct j'ai eu l'idée de vouloir sensibiliser les gens aux problématiques que rencontrent les activités où les gens se bandaient les yeux. Dans une heure, deux heures, la cuisine, manger, le truc c'est que c'était pas assez satisfaisant pour moi parce qu'une heure c'était trop court. Du coup avec Maëlle, on a eu l'idée de faire 24 heures et Mathilde toute la journée m'a accompagnée pour m'aider, elle m'a donné une canne et à me filmer. Du coup sur l'Instagram du Céjar, vous pouvez trouver la vidéo. En fait c'est une mauvaise blague on va dire à la plage parce que ici il y a un truc au Camoun qui s'appelle Mami Ouata, c'est les sirènes. C'est une croyance qui a assez répandue en tout cas sur tout le littoral du Camoun. En fait j'ai fait croire à toute l'équipe du Céjar que Angèle s'était noyé ou que Mami Ouata les avait arrêté. Et c'est pas du tout passé au final, c'était incroyable leur réaction. Céjar qui a un foyer pour jeunes, adolescents et enfants malvoyants et aveugles. Depuis maintenant 7 mois nous on habite au-dessus du Céjar. Depuis ils ont appris à nous reconnaître grâce à notre voix, façon de marcher. Te rendre compte, la dernière fois j'étais en train de me préparer en haut dans la chambre, donc au troisième étage de l'immeuble. Et je mets mon parfum et Yahweh, un jeune du Céjar qui était avec Angèle au rez-de-chaussée. Et Yahweh elle dit ah c'est marrant Mathilde arrive, elle a déjà mis son parfum. Je vous conseille d'être libre justement, poser des idées, proposer ce que vous voulez faire pour vous enrichir et pour découvrir plein de choses. Le conseil il va s'adresser aux personnes qui ont envie de faire un service civique. Je pense qu'il faut sauter le pas, il faut y aller, il faut essayer. De la même manière je conseille les jeunes qui hésiteraient plutôt à s'engager. En fait on a la chance, on va avoir du temps pour créer, proposer, vraiment s'exprimer un peu au sein de l'assaut.